Salut c'est Schnouf et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Pokémon Bouclier. Donc lors du dernier épisode, j'avais récupéré le badge feu à Motorbee. Donc voilà j'ai récupéré le badge, épisode assez compliqué pour ma part parce qu'il a fallu que j'affronte quand même la chef de la Team IEL, enfin la chef, la championne si je peux dire ça comme ça de la Team IEL. J'ai beaucoup galéré contre elle, à l'arène j'ai un petit peu aussi galéré. Donc là maintenant je devais me rendre à Kikenam, donc entre temps ce que j'ai fait en off, j'ai un petit peu augmenté mon équipe. Donc voilà Lapirou a un petit peu gagné en level et j'ai capturé de nouveaux pokémons. Donc j'ai remplacé mon Lambre par mon Pitrouille qui est un pokémon de type Plante Ténèbres. J'ai remplacé mon Breuseille par Huxatu qui est un pokémon de type Vol Psy qui à mon avis va être très très utile. Et après les autres pokémons voilà ça n'a pas bougé j'ai juste augmenté un petit peu leur level. Donc là je suis devant Kikenam, donc je vous propose qu'on continue l'aventure. Bonjour vous participez au défi des arènes ? Présentez-moi vos badges je vous prie. Alors vous avez bien le badge Plante, le badge Eau et le badge Feu. Parfait ! Vous avez déjà vaincu trois champions en comptant celui de Motorby. Continuez comme ça. Te voilà, ne me fatigue pas à chercher Nabil, mes avis qui ne viendra pas. Je lui jette pas la pierre, je ferai pareil après une telle humiliation. Comment peut-il regarder le maître en face maintenant ? Je pense qu'il va déclarer forfait. Vous là, admirez un peu ces badges dûment obtenus. C'est parfait Challenger Travis, vous possédez bien les badges nécessaires. Ce n'est pas tout ça mais j'ai un entretien avec le président, tu m'excuseras. Donc Nabil s'est fait ouvert par Travis. Ah oui aussi j'en ai profité, j'ai changé de tenue voilà. J'ai claqué un petit peu de dollars pour changer de coupe de cheveux et de tenue. Donc voilà Kikenham. Ville fortifiée, c'est pas mal. Ok alors. Monsieur le président, je collecte les badges et les étoiles vœux avec diligence. Je ne vous décevrai pas. Excellente nouvelle Travis. Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation, c'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles vœux, vous pourrez résoudre votre souci n'est-ce pas ? Monsieur le président. Ah mon brave Travis, s'il ne s'agissait encore que d'un souci personnel, mais non. Il en va du destin de galard. Et il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles vœux. Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Je vous entends bien monsieur. Sachez que je viens de vaincre Nabil, un des challengers recommandés par le maître. Et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de battre Tarak. Parfait. Rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit de compétition. Trivi, j'aurai besoin de m'entretenir avec toi un instant. Veux-tu bien me suivre, s'il te plaît ? Tiens, tu es là, chnouf. Tu as dû entendre notre conversation alors. Comme tu dois le savoir, les étoiles vœux sont les mystérieuses pierres accrochées au poignet d'Inamax. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout des étoiles vœux. Elle en sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une merveilleuse idée. Suis-moi jusqu'au stade. Je vais t'apprendre tout un tas de choses. Fascinante sur l'énergie de Galar. Ok. Je suppose que l'Ariane est par là. Ouais, c'est ça. Le stade de Kickenham n'est pas qu'un simple stade, car on y trouve également un réacteur. Attends, je vais te montrer sur ma tablette, ce sera plus clair. Tu vois, c'est simple, expliquez comme ça. L'énergie est absorbée par la tour du stade, puis on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol pour alimenter tout Galar. Le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau, gaz et électricité. Sans ces sources d'énergie, tout s'écroulerait. La mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles vœux pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par livre. Il est vrai que l'heure tourne, je dois retourner travailler. Au fait, tu devrais aller voir la salle des reliques. Elle est à la sortie de la ville juste avant la route 6. Alors, il y a le bol masqué. Pour toi qui est à bon niveau, j'ai la pokéball qu'il te faut. Une niveau ball, ok, ça c'est cool. Avec la niveau ball, plus le niveau de ton pokémon est supérieur à celui de ton adversaire, plus il est facile de le capturer. Le monde des pokéballs n'a pas fini de t'étonner. Ok, merci mec. C'est ça le stade ou pas ? Vous ne pouvez pas emprunter cet ascenseur pour l'instant. Ok, on va continuer alors. Pour affronter Roy, le spécialiste du type dragon, il faut réunir 7 badges. Ah ouais. Alors, ce n'est pas du tout pour tout de suite alors. Bon par contre, c'est intéressant. Ce sera un pokémon type dragon pour le 7ème badge. Il faudra que je... Hop, un pokémon de type glace. Je dois aller où du coup ? On va sortir la carte. On m'a parlé de... De mine, je ne sais pas quoi là. Bah bon, je crois qu'il a parlé de la route 6. Je ne me souviens plus. On va aller route 6, on verra bien. A priori, c'est ça. Chnouf, ta collecte de badges avance bien ? Mais dis-moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il a, Nabil ? Quand il m'a vu, il s'est excusé, il a disparu. Mais pourquoi ? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il était en tort ou qu'il avait fait des bêtises quand il était petit. Ça ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il aurait un coup de déprime à cause d'une défaite ? Bah ouais, il a perdu face à Travis. Ok, je vois. C'est plutôt bon signe. Ça montre que les combats lui tiennent réellement à cœur. Il deviendra un grand dresseur, le petit frère, c'est clair. Bon, c'est pas tout, mais j'ai rendez-vous avec le président de la ligue. J'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus par son assistante à cause d'un retard. Donc je file. C'est par où déjà ? Ah d'ailleurs, puisque tu es là, tu devrais en profiter pour rencontrer Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui le boss final du défi des arènes. Tu devrais le trouver dans la salle des reliques près de l'entrée de la route 6. Donc c'est bien la route 6. C'est bien la route 6. Je suis bête. À chaque fois, j'ai oublié que j'ai le vélo. Ah, petite Pokéball là. Hyper Potion en plus, c'est plutôt cool. C'est lui ? Yo, t'es le dresseur recommandé par Tarak, c'est ça ? Tu t'appelles comment déjà ? Ah ouais, chnouf. J'avoue, si Tarak lui-même mis sur toi, c'est que tu dois plutôt avoir du potentiel. Mais si tu veux te frotter à moi, il va d'abord falloir que tu obtiennes les 7 autres badges. Ah, du coup, tu es là pour admirer le contenu de la salle des reliques, je parie. Potasser l'histoire pour mieux piger les mystères qui entourent les Pokémon. Bonne idée. C'est quoi ? Je t'ai à la bonne. Entre. Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Les cartes ligues, ok. Si tu veux voir la salle des reliques, c'est en haut des escaliers. C'est parti. Ah, il y a une c'était. C'était Charme. On pourra réduire la taxe, c'est pas mal. Ça, je suppose que je ne peux pas passer, non ? Bon, on va prendre la porte. C'est important. Waouh, c'est joli. Ah, tu es venu, je suis content de te voir. Trop bien cette salle des reliques, regarde, cette tapisserie retrace toute l'histoire de Galar. Deux personnages contemplant une étoile vœux. Une calamité survient. Les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ils découvrent une épée et un bouclier capables de repousser la calamité. Les voilà sacrés souverains et couronnés. La naissance de Galar en images, c'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbants. Dis, il n'y a pas un truc qui te surprend là-dessus ? Euh, je croyais qu'il y avait qu'un seul héros. Pareil. Dans le hall de l'hôtel de Motorby, il y a une statue du héros. Et il n'y a pas de doute, il est seul. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement deux. Que de mystère ! Est-ce qu'il y avait un héros ou deux ? Et c'était quoi cette nuit noire ? Merci de m'avoir écouté, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici un moment, j'ai encore du travail, si je veux percer le secret de cette tapisserie. Mais Phil, je ne te retiens pas, tu as des arènes à défier et des badges à récupérer. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. Allez, rappelle, c'est cool ça. Ok. Bon ben je sors. Bon, vu que je ne peux pas affronter Roy à Kickenham. Les tapisseries de la salle des reliques représentent des héros de Galar. Quant à notre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. Et l'objectif ultime de tous les dresseurs, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, il va falloir te secouer. Prends la route 6 et entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Old Shister. Ok, donc Old Shister, ce sera la prochaine arène du coup. Et ben on y va, c'est parti. Hop, la petite motocyclette. Motocyclette. Et c'est parti pour la route 6. C'est quoi ce pokémon ? Oh, il est trop choupi ce Dounadja. Regarde ses petits yeux gousis. Oh, tu fais quoi là ? T'essaies de réveiller Dounadja ? Pas moyen qu'on te laisse passer. Je vais pas le réveiller votre pokémon, donc laissez-moi passer, ça suffit des bêtises. Oh pardon, dame. Allez-y, je vous prie. Ah, salut Shnouf, toi aussi tu vas à Old Shister ? Yola Timiel, vous faites quoi ? On voudrait passer dans vos rêves. Vous êtes trop bruyants les mômes. Et aussi ce Dounadja est allergique au bracelet des filles, donc voilà. Ouais, si on vous laisse passer, ça va le perturber ce pauvre petit choupitou. Bon. Qu'est-ce qu'on fait Shnouf ? Ils sont marrants, eux. On a un badge à récupérer, Old Shister. Bon, on les affronte, t'as l'air. Ah ouais, carrément, t'as sûr ? Mais chut, allez parler plus loin, vous allez réveiller Dounadja. Les mômes d'aujourd'hui, je vous jure, y'a plus de respect. Bon, pas le choix pour protéger le sommet de Dounadja, faut leur apprendre à se taire. Allez là, Timiel. Moumou Fett, ok. Bon, ça va être rapide. Ah ! Eh ben, on va faire Nitro Charge, tiens. Pourquoi Nitro Charge ? Tout simplement parce que le soleil brille, du coup mes capacités et feux sont boostées. Voilà, KO, on n'en parle plus. L'Inéon, non, on ne change pas, on va continuer. Pareil, hein. Ah non, on va faire Double Pied, parce que Double Pied est plus efficace. KO. Bon, ça monte un peu en expérience, c'est bien. Et voilà. J'aime pas les gamins, surtout ceux qui gagnent en combat. Je te laisse faire, Schnouf. Ah, il a encore perdu, Nabil ? Bah alors. Léopardus, bon, ça va être rapide, ça. On va faire Double Pied, ça va le foutre KO. Enfin, j'espère. Ah, bluff. Ah, cette fameuse attaque bluff. Ah, ça va peut-être pas le mettre KO. Ça ne le met pas KO. Ouais, il va se calmer là-haut. Allez, Flamèche, histoire de terminer le Pokémon. Et voilà. Ça monte en level, parfait. Pfff. Tu sais que t'es vraiment relou. Oh non, j'espère qu'on a pas arrivé d'Oonadja avec tout ce bruit. Même pas, il dort encore tranquillement. En fait, on sert grave à rien, non ? Allez, on se tire. Vous êtes vraiment trop fort, toi et la Piro. Et moi, je suis juste bon à me faire rétamé par Trévis. Enfin, je m'en fiche d'avoir perdu, c'est normal. Il faut bien qu'un perdant à chaque combat. Mais il m'a dit, il m'a dit que je faisais pas honneur à mon frangin. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Si ça se trouve, il a raison. Et si c'était la honte pour mon frangin que son petit frère se batte publiquement avec un niveau si lamentable. Je sais pas, je sais plus. Faut que j'y réfléchisse. A plus ce chnouf. Tiens, tiens, tu es l'un des challengers sponsorisés par Tarak, c'est bien ça ? Je suis sali, voici ma carte de ligue, si tu veux en savoir plus sur moi. Ça, c'est une championne d'arène. Ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion. Oh, je sens que c'est la prochaine championne, ça. Ok. Bon, on va équiper une petite potion. Je vais pas retourner au centre Pokémon. Je vais donner une super potion. Oui, pareil, j'ai acheté pas mal de potions de Pokéball pour être tranquille. J'ai claqué tout ce que j'avais en Pokédollar quasiment. Je crois que mon Pokémon d'amour a le béguin pour l'un des tiens. Il est trop chou. Ophélie, le canon veut se battre. Mélofée, ok. Ok Mélofée, ok. Mélofée est un Pokémon de type fée normalement. Est-ce qu'ils ont mis le type normal aussi ? Et on va tester avec Double-Pied ? Ouais, alors non. Il est seulement de type fée. D'accord. Métronome. Oh putain, il va mettre quoi comme attaque ? Nitro-Charge. Bon, ça va. Par contre, ça booste sa vitesse. Ça, c'est chiant. Moi, je vais faire pareil. Nitro-Charge. Ça va, je suis toujours plus rapide. Et K.O. Mélo-Delfe. Non, je ne change pas. Bon, pareil, on va continuer avec Nitro-Charge. Ça lui fait bien mal quand même. Métronome. Bon, ça va. À moins qu'ils aient pistolet à haut, mais... J'ai de la chance. Skabim, ça m'aurait peut-être mis K.O. Voilà. Parfait. Ah, ça monte en level. C'est bon, ça. Je vais peut-être un petit peu augmenter mon Xatu, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas quand même de type Sivolt, ça peut-être pas mal. Bon, en gros, ils disaient que j'avais les Pokémon très forts. J'ai oublié de vous lire, mais... J'ai un peu switché. Est-ce que... Je voudrais bien avoir une attaque upsy un petit peu plus efficace sur mon Xatu. Bon, allez, on va éviter les combats. J'ai rien dit. Alors... Marakashi. Marakashi, Pokémon de type plante, il me semble. Donc, ce que je vais faire... On va faire une petite attaque lambda. Ah, il utilise Kouba. Qui est super efficace. Et il est ce qu'il voit. On fuit. Allez, hop. Alors, pareil. Allez, super potion. Il faut vraiment que je le hape. Alors, par contre... Je peux prendre l'échelle, ouais. C'est quoi, ça ? Ok, il y a des échelles à prendre. Alors, c'est peut-être quand je redescendrais. Parce qu'à priori, je n'ai pas accès. Non, mais j'aimerais descendre, là, monsieur, monsieur. Merci. Allez, on ressort le vélo. Et c'est parti. On esquive un peu les combats Pokémon. On essaye... Ah, combat double ! Pour bien connaître les Pokémon, c'est important de participer à des combats. Je suis médecin, c'est l'heure de l'auscultation. L'auscultation. Sandy et Aurélien. Oh. Alors. Merde. Euh... Euh... Il faut que je réfléchisse, là. Tac. Et petite rouille. On va faire Follet sur Togetic. Ça n'affecte pas. Ah, ok. Je vais switcher de Pokémon, après. Ouais, c'est un Pokémon de type... type fée. Je n'ai pas de Pokémon de type poison. C'est problématique, ça. On va faire Force ajoutée sur Togetic. Et on va envoyer la Pyro. Elle revient, petite rouille. Pas très efficace. Elle tient le coup. Oulala. Ok, bon. Ombre nocturne sur Togetic. On va continuer. Et toi, tu vas me faire Nitro Charge sur le Scalpion, là. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de Scalpion. C'est déjà mieux. Ah, il y a le pouvoir antique qui fait mal, ça. J'ai de la chance. J'ai énormément de chance, là, sur ce coup-là. Allez, on fait ombre nocturne sur Togetic. Et puis toi, normalement, Flamèche, ça devrait amplement suffire. Bien. Voilà, parfait. C'est chaud. Ah, dès qu'un Pokémon est blessé, je ne peux pas m'empêcher de me ruer à son secours. La force des Pokémon me fascine. J'aimerais tellement en percer le mystère. 8000 Poké-Dollars, c'est pas mal. Bon. Ils ont morflé. Ils ont morflé. Il y a une Super Potion sur la Pierrot. Sur le petit trouille aussi, on ne sait jamais. Et voilà. Et on continue. On monte les escaliers. On prend l'échelle, tout simplement. Un petit dresseur. Je suis venu très loin, rien que pour assister au défi des arènes. En fait, j'aimerais bien tester la force du Challenger. Claudia, la randonneuse, veut se battre. Caraclé. Il faut qu'un autre type combat. C'est parfait, ça. Allez, on va utiliser l'âme d'air, qui est plus puissant que l'attaque psy. Ah. La fermeté. Il ne peut pas attaquer, c'est parfait. On enchaîne avec force ajoutée. Voilà. Caraclé KO, nickel. J'ai tout donné, mais j'aurais mieux fait de continuer ma route. Ok, ça se groupait plutôt bien, là. Ah, merde. Alors, Cracknox. On va essayer de le capturer. Normalement, c'est un Pokémon de type Sol, de souvenir. Tempête de sable au cœur. C'est pas grave, c'est pas le peu de dégâts que je prends dans la gueule qui va me rendre KO. Allez. On va tenter la capture. C'est parti. Une petite Super Bowl. Allez. Deux. Allez, allez, allez. Ça suffit pas. Ok, bon. Ouh. Ouh. Ouh, 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 ouh. Aïe. Bon. Bon, on va envoyer un autre On va envoyer Roublenard Allez Je retente une capture Allez Ouais, bon allez On va perdre de temps Ce qui va me bousiller tous mes Pokémon J'ai le fou de KO, c'est pas grave Allez, Larcin Voilà KO, on n'en parle plus Alors, sac Décidément, sur cet épisode Vous me voyez beaucoup dans le menu Ah, un dresseur Un objet d'ailleurs Osrard, ok Je ne veux pas briller que sous les projecteurs Mais aussi en combat Pokémon Johanna Topmodel veut se battre Rapillon, rapillon Pokémon de type poison, ça il me semble Je crois que c'est type poison Parce que si c'est le cas Il faut que j'utilise force ajouter On va tester L'attaque est tellement pas puissante C'est ça Il me faudrait une petite CT Psycho Enfin le psy Sur le Rapillon Sur le Xatus Les attaques upsy sont vraiment pas puissantes Ça passe Pikachu monte en level Nickel Scalpion Bon, on ne va pas changer une équipe qui gagne Ah mais si, j'aurais dû Je suis nul Bon, c'est pas grave Si je faisais ça, tiens Ça fait super mal Ça fait super mal On change de Pokémon Et là Pyro Tu vas me l'achever avec ton attaque feu Parfait Tu augmentes ton attaque C'est pas grave Allez, nitro charge Nickel La Pyro level 35 Zatu 33 Ouais, si tu pouvais apprendre une nouvelle attaque Zatus, ça pourrait être bien Non, on va tant pis J'ai peut-être perdu ma dignité Mais mon Pokémon, lui, garde la tête haute Parfait ça Ah ? La Pyro évolue ? Yes La Pyro évolue en Pyrobut Trop bien Pyrobut Pokémon de type feu Exceptionnel en attaque comme en défense Il s'exalte quand on l'encourage Mais il lui arrive de se mettre en danger en jouant solo Alors, ballon brûlant Mais bien sûr que j'oublie une capacité pour ballon brûlant Ballon brûlant, ça fait quoi au juste ? Ça fait mal Ça fait très mal Eh ben, on va dégager Flamèche J'oublie Flamèche J'apprends Ballon brûlant C'est bon, ça ? Alors, je repasse Ah, il y a un dresseur là Alors, sac Super potion, c'est génial ça Petite évolution Pépouze là Et on va passer par là Il y a un dresseur Nos Pokémon S'affrontant au cours d'un combat acharné Je vois ici le tableau Anne l'artiste veut se battre Ok, bah écoute Smogo Pokémon de type poison C'est bon ça Bon, Baxa tu Tu vas me faire force ajouter Ça va lui faire mal Même si l'attaque n'est pas puissante Voilà Ouh ! Ok, ça va Petite rouille Nouveau 34 Simul arbre Simul arbre Je vais changer Il me semble qu'il y a Il me semble qu'il y a De type sol Simul arbre Je crois On voit Et Togarmord Et attaque Pistolet à eau Ouais, c'est ça Pareil Son attaque Eau est pas très très puissante Allez, pistolet à eau encore Bah alors J'ai dit pistolet à eau Ça devient un peu compliqué là quand même Ok, bon, je vais switcher On change de Pokémon Bon, bah pitrouille En espérant que tu ne prennes pas trop trop cher Bon, ça va Ça va Alors, je ne sais pas c'est quoi le plus efficace Je vais vérifier Bon, bah ça va être canon graine Sans aucune hésitation Oh, le Kuba Oh là là Le Kuba Qui fait mal Allez, mets-moi ça K.O. Là Parfait Nickel Seul un artiste peut utiliser les capacités avec une telle finesse Ton talent m'émeut Bon, on va continuer Euh Sac Oh puis non, allez On est des oufs On essaie de continuer comme ça Ah bah je suis arrivé Me voilà arrivé Et bah parfait ça Bon, bah écoutez, voilà Je suis arrivé à Holchester Donc Bah écoutez, j'ai arrêté la vidéo ici Prochaine étape Donc la reine de Holchester Pour affronter Je suppose la vieille dame Qu'on a vue au début de l'épisode Donc Quel pokémon elle aura Je ne sais pas On verra bien Euh Écoutez J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Moi perso Je suis content Parce que voilà Mon starter Il a évolué Donc là Pire au but Franchement L'évolution est stylée Moi je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi ça dans les commentaires Moi j'aime beaucoup l'évolution de ce pokémon En tout cas Moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Allez Tchuss J'aime beaucoup l'évolution de ce pokémon 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 J'aime beaucoup l'évolution de ce pokémon